6 9 la matinale matin sport bonjour 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 d'abord sur les routes pour parler de cyclisme le tour d'algérie 24e édition c'est la 24e mission se déroule là sur une distance globale de 1700 km coup d'envoi le 12 mai prochain s'étalera sur dix jours traversera plusieurs villes du nord-ouest du pays vers l'est avant de rallier algers on va écouter le président de la fédération algérienne de cyclisme monsieur barbari il y aura l'érythrée rwanda et automatiquement la tunisie la libyie ce sont des équipes compétitives on a aussi des bonnes relations avec ces nations et il ya des ouvertures là où l'algérie maintenant c'est un pays qui abrite le maximum de compétitions de niveau continental il ya plusieurs équipes vous savez que cette année c'est l'année olympique tout le monde prépare pour ce grand rendez vous on espère bien que le tour ce sera une bonne occasion pour faire des belles courses et en même temps une occasion pour promouvoir l'aspect touristique de notre pays coup d'envoi le 12 mai prochain sera donné à partir d'oran passant respectivement par les villes de sidiblabes mostaganem tenes schlaf blida bouillera cetit constantine skigda annaba kelma puis retour sur annaba revient au football avec ce match retard usma jsk usma jsk dans le cas de la mise à jour du championnat le marathon de l'usma d'alger va débuter aujourd'hui l'usma d'alger qui peut revenir et prendre cette deuxième place et pourquoi pas dans cette dernière ligne droite coiffé tout le monde sur le fil et là il faudra attendre le résultat d'aujourd'hui du côté de la jsk l'opération maintient à débuter l'usma d'alger qui je le rappelle a porté son affaire concernant la coupe de la confédération africaine de football auprès du tribunal arbitral des sports la caf ayant évoqué le cas de force majeure or le cas de force majeure pourquoi ça on ne le comprend pas d'autant plus que la caf connaissant très bien la réglementation c'est une réglementation niveau international il est interdit de porter un message politique sur le maillot or c'était un message politique pour des territoires qui n'appartiennent pas au maroc et je rappelle que la république arabe saharoui et bien fait partie de l'union africaine donc le combat aujourd'hui est menée on attend le résultat que le verdict du tribunal arbitral des sports est ce que la finale entre le berkén et zamelk va être annulée les matchs donnés à rejouer est ce que il va être inter pour les saisons prochaines où tous les clubs marocains parce qu'ils jouent la provocation les clubs du marocain faire jouer leur équipe avec un maillot portant une carte avec les territoires occupés et retirer justement ce maillot ils l'ont fait handball donc s'ils l'ont fait handball ils sont capables de faire sur toutes les disciplines ont d'autres termes l'attente est là et en principe sans vouloir me prononcer trop tôt le verdict pourrait être favorable à l'usman d'alger pas de suspension et surtout le retrait du maillot en attendant de savoir si cette finale sera annulée les matchs seront donnés à rejouer ça on attend pour le moment rien n'a encore décidé vous restez avec le foot pour rappeler que la ligue professionnelle de football a donné le programme la 25e journée deux matchs sont prévus ce vendredi 10 mai usma d'alger le bri est en temps de cetif union sportive de souffle vendredi les matchs se joueront à 17h et 18h cetif union sportive de souffle ça jouera à huis clos ça et les clubs ont l'ont marre de payer les deux millions de dinars pour des provocations pour des dégâts provoqués par leurs supporters c'est insupportable ils ont raison il vaut mieux jouer à huis clos et puis samedi le reste du programme chancha moudia d'alger paradoua et souche l'offre magra saura jsk bdc s constantine crb benak nun et biskra moudia doran l'entente de cetif un nouveau manager abdelkarim bira qui a fait un très court passage de pas plus d'un mois au niveau de la direction des équipes nationales je rappelle et c'est lui qui a demandé à partir à l'époque donc pour que les choses soient très claires eh bien il revient dans le monde du foot après avoir été également consultant il prend le poste de manager général au niveau de l'entente de cetif reste à voir comment va se passer la cohabitation en termes de kribbira et l'entraîneur actuel de l'entente de cetif ça c'est toujours le grand point d'interrogation voilà donc pour cette nomination le judo avec le deuxième représentant algérien au grand slam qui s'est terminé au tajikistan c'est lili mohammed el mahdi qui est entré en compétition il a pu passer un tour battant le tajik nekbota il s'est incliné au deuxième tour par odoku de la mongolie je rappelle qu'amina balcadé a décroché la médaille de bronze et un résultat qui lui permet de rester en course pour les qualifs aux jeux olympiques de paris le monde du football pleure un grand monsieur c'est césar lui menotti ce nom vous dit quelque chose non césar lui menotti a été l'entraîneur de l'équipe d'argentine vainqueur en 1978 de la coupe du monde il avait également dirigé l'argentine en 1982 il a entraîné le football club de barcelone c'était le précurseur justement de tous les changements au niveau du barça pour l'anecdote il avait été il était également communiste il avait lutté contre la dictature qui était en argentine à l'époque de vidal et d'ailleurs yohann kreuf qui avait refusé de se rendre avec la hollande en 1978 pour participer à la coupe du monde mais la question lui avait été posée est ce que si la hollande avait été là vous auriez gagné le titre mondial il a dit ça je peux pas répondre à cette question mais je tiens à remercier kreuf et d'ailleurs lors d'un match amical plus tard des vétérans il avait invité à manger ils en avaient discuté à rigoler ce n'était pas un ami mais c'était quelqu'un pour qui il avait un profond respect et rappelons également qu'il avait entraîné l'atletico madrid c'était un intellectuel du football et qui nous a quitté à l'âge de 85 ans un mot pour la formule 1 pour rappeler que norris gagne son premier grand prix à miami il sait il a devancé verstappen 15 fois sur le podium c'est la première fois qu'il remporte un grand prix verstappen terminant la deuxième place on va terminer avec les résultats à l'étranger notamment la victoire de liverpool devant tottenham sur le score de quatre buts à deux alors reste à savoir et manchester city qui est bien parti en baltage favorable pour conserver ça serait une première depuis la création de la première ligue un quatrième titre consécutif je rappelle également qu'en espagne bon il n'y a pas de changement le réel est déjà sacré champion en allemagne le bayern l'everkusen toujours invaincu ça pourrait être une première pour le bayern l'everkusen qui je le rappelle baltage favorable pour les califes en europa ligue pour la finale ils ont battu l'aise rome deux buts à zéro ils ont gagné le championnat et ils joueront la coupe d'allemagne cette équipe qu'on appelait l'everkusen qui n'avait jamais rien gagné avait vécu la pire histoire c'était rappelez vous ils avaient été battus par le real madrid deux buts à un ils avaient tout perdu c'était en course pour le titre en course pour gagner le la coupe d'europe et bien ils avaient tout perdu cette année là comme quoi les années passent et ne se ressemblent pas pour le bayern l'everkusen déjà sacré champion d'allemagne et puis un mot pour rappeler que l'acé milan et genoa ont fait match nul trois buts partout une équipe de l'acé milan eh bien qui terminera à la deuxième place puisque l'inter est déjà sacré champion d'italie demain peut-être qu'on parlera du championnat portugais j'avais promis à quelqu'un de parler d'iramo sur le championnat portugais c'est football européen non mais ça je le sais mais pourquoi le portugais parce que on n'en parle pas beaucoup il fait pas partie des grains des cinq grands championnats vous savez vous dites à votre avis ça fait plaisir oui très bien on a eu pensé pour lui mais les cinq grands championnats vous connaissez l'allemagne l'italie la france l'espagne et l'angleterre financièrement les portugais c'est là où il ya plus d'argent c'est là où on recrute en revanche mais c'est là où il n'y a pas beaucoup d'argent et ils ont un nouveau président porto et nouveau président parle de porto puisque porto a eu brahimi a eu mager c'est villas boah l'ancien entraîneur qui prend qui est président de porto après un rennes qui aura duré plus de 40 ans pour l'ancien président mais c'est ma mort du beau voilà ça fera plaisir